... dans le corps, c'est pareil pour les saisons. Alors, quelle est la relation avec le Satori ? Alors, quelle est la relation avec le Satori ? Une autre question. Je veux dire... Il a envie de m'éduquer ? Non, non, non. Mais c'est vrai. Oui. Sajje a beaucoup étudié. Il comprend beaucoup de choses. Il tourne un peu en rang. Il n'arrive pas à viser le centre. Mais il comprend tout. Les artistes sont toujours assis. Alan Watts aussi. Mais lui, il a eu le Satori. Il entend qu'il me suit, qu'il continue. Même lorsque je me fâche, ils ne partent pas. Il est là depuis que je suis arrivée, presque. Il était marié à une japonaise, complètement un peu folle. Elle est partie parce qu'elle n'aimait pas la veille. C'est l'inverse. C'est un peu le rôle inversé. Vous saliez maintenant les diamants. Lorsque j'observe mon état d'esprit pendant sa veine, j'ai souvent l'impression que toute ma masse crânienne, crânienne, c'est comme le mot envolé. C'est vrai, c'est une pratique crânienne, c'est pour ça. C'est vrai, c'est une pratique crânienne, c'est pour ça. Quand j'observe mon... Quand j'observe mon mind, pendant sa veine, je ressens que tout se brûle. C'est comme si tout se brûle. C'est comme si tout se brûle. Il ne veut pas avoir peur de toute façon, il ne veut pas éclater. La réalité n'éclatera pas. C'est une sensation. C'est pas que je ne sens plus rien. Ça n'éclate pas, mais c'est envolé, c'est plus existant. C'est pas la peine d'y penser, vous n'attachez pas aux pensées. Mon cerveau est en train d'exploser. Et mes os s'envolent. Si vous n'y pensez, vous devriez continuer, moi, moi, moi. Si vous n'y pensez, vous devriez vous en rouler plus loin. Maintenant, mon cerveau frontal, central cerveau. Maintenant, c'est mon cerveau frontal qui éclate, puis mon cerveau central, puis mon hypothalamus. Mon hypothalamus est en train de s'éveiller. Il ne faut pas y penser, il ne faut pas s'attacher à une pensée, c'est fixé. Il ne faut pas s'attacher à une pensée, c'est fixé. Il ne faut pas s'attacher à une pensée. Il faut penser à une jeune fille. Il faut tourner son esprit. Il ne faut pas rester sur une chose. Donc, maintenant, mon cerveau est en train d'éclater. Le cerveau frontal, le mental, il ne faut pas à peine y penser mentalement. Se concentrer, rentrer le menton, tendre la commande vertébrale. Certainement, à ce moment-là, vos pouces sont affaissés, quand vous avez de telles pensées. Concentrez-vous sur les pouces, sur les mains, sur l'expiration. Tout passe, ces pensées passeront aussi. Certainement que pendant que vous y pensez, que vous avez la colonne affaissée, le menton... Mon cerveau est en train de se briser. Il faut mieux se concentrer. Sur l'expiration. Il est très difficile de se concentrer sur l'expiration. En 5 ou 10 minutes, j'ai fait expérience. On se concentre, puis on oublie. Si vous pensez à quelque chose, vous n'avez pas à vous défaire d'une pensée, alors concentrez-vous sur l'expiration. Et après 5 ou 10 minutes, vous n'y penserez plus, puis de nouveau, la pensée reviendra. Mon cerveau se brise. On tourne les pouces. Alors encore, on se concentre. Puis après, c'est la cloche qui sonne, et c'est la fin du zazen. La fin d'y penser. Pas du tout important. Jamais il se cassera. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Certainement, c'est une pensée qui ne vous quitte pas. Certainement, il y a des phénomènes qui se produisent dans votre nuque. Lorsque vous avez le cerveau fatigué, il y a quelque chose de bloqué. Comme Stéphane. Comme Stéphane qui... Parce qu'il est Stéphane. Il est là, c'était bien tranquille, alors je pensais qu'il dormait. C'est pour ça qu'il se cache derrière. OK ? OK, merci. Il ne faut pas s'omnubiler sur une pensée. Quand il y a quelque chose d'important, il faut penser et pas pendant zazen. Lorsque vous êtes concentré sur votre travail, lorsque vous devez faire des projets, alors concentrez-vous ici et maintenant. Lorsque vous faites pipi, concentrez-vous sur le pipi uniquement. Ne pas dévier. Lisez exactement. Imaginez que quelqu'un vous écoute et que le son ne soit pas bon. Ne pas pipi à côté. C'est ça la concentration. Ensuite, n'oubliez pas de tirer à chasse. OK ? Il faut tout laisser passer. Changer son esprit. Pour changer l'état d'esprit, la meilleure méthode, c'est la respiration. Ce qu'on veut faire, c'est la respiration. Tout le monde, il y a toujours des phénomènes, des pensées qui se produisent. Le subconscient qui remonte. Il faut continuer à penser. Alors, on veut entretenir ses pensées. Et puis, pendant qu'on pense, le temps passe vite. Alors, on aime bien penser à quelque chose. Quand on commence Zazen, aujourd'hui il faudra que je pense à mon cerveau. Et puis, le temps passe vite. Certainement, on aime mon cerveau. Alors, le temps passe. Et puis, on y pense, on pense, mais ça n'est pas bien. Alors, dès que vous prenez conscience d'une pensée, concentrez-vous sur l'expérience. Et il faut toujours avoir de bonnes pensées, bien dirigées, pas de pensées. Lorsque des mauvaises pensées remontent, laissez-les passer. Il faut être contrôlé par la respiration. Et corriger sa posture. Oui, oui, corriger sa posture. Vous pensez exactement... Lorsque vous pensez, votre colonne s'affaisse, la taille s'affaisse. Hein ? Vous comprenez ? C'est très important. C'est très important. Allô, madame ? Oui, Sensei. Et ce matin, vous avez parlé du corps et de l'âme. Et vous avez dit qu'elles sont la même chose. Et après, vous avez parlé de la mort. Et je voudrais savoir comment on peut concevoir la mort. si c'est coup, la mort, la vie. Il y a changement ou il n'y a pas changement. Mais qu'est-ce qu'il est possible de penser sur la mort ? Est-ce que c'est coup ? Est-ce que la vie continue? C'est la vie ? Le vie continue ? Le vie ? Qu'est-ce que c'est la mort ? C'est la mort ? Est-ce que c'est rien ? Est-ce que la vie continue ? J'ai dit toujours qu'on est comme une bulle d'eau, une bulle d'eau sur un courant. Il y a le courant, puis il y a papa maman, et de papa maman une bulle est née, c'est la vie, il y a grossi, grossi. Certaines sont des grosses bulles, d'autres des petites bulles, des petites bulles qui veulent grossir, 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 et hop elles éclatent, et petites bulles vivent longtemps, et puis elles retournent au même courant, à la même eau du courant, maintenant on fait une bulle vivante, et on reviendrait à l'eau, au courant. Encore notre vie ne finit jamais, elle ne fait que revenir, maintenant votre vie c'est la bulle d'eau. Tenez, une bulle est née, puis elle est transportée par le courant, et finalement, on rentre dans son cercueil, on s'évanouit, on retourne à l'eau. Oui, vous ne l'entendez pas? Oui, je comprends. Le cosmos. Le courant, c'est le cosmos. Mais le courant, c'est le cosmos. Oui, oui, oui. Oui, l'eau du courant, c'est le cosmos. Je dois réfléchir beaucoup, réfléchir. Mais ne pensez pas trop parce que ça me fatiguait. Aussi, quand j'étais jeune, j'y pensais beaucoup, mais je n'ai pas pu le résoudre. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la mort. Et finalement, je suis totalement lassé. Parce que personne n'en a fait l'expérience. Personne n'est revenu de la mort. On ne peut en avoir que des pensées imaginaires. Toutes ces imaginations. Si vous avez le temps, pensez-y. Vous avez le temps pour penser à ça, mais... Usez de votre temps autrement, c'est mieux. Sinon, vous fatiguerez votre cerveau. Peut-être, peut-être. On ne peut faire que des hypothèses. Peut-être, peut-être. Alors, dans ce cas-là, pensez ce que vous voulez. Ils veulent vivre longtemps. Et puis les gens veulent vivre éternellement après la mort. Alors, on fait des catégories. C'est égoïste. Peu importe, ça sera notre vie. Moi aussi, j'ai pensé avant. Où est-ce qu'on va après la mort ? Ma mère me dit toujours... Je suis un peu en rang. Il n'arrive pas à viser le centre. Mais il comprend pas. Les artistes sont toujours assis. Alan Watts aussi. Et lui, il a eu le Satori. Il entend qu'il me suit, qu'il continue. Même lorsque je me fâche, il part pas. Il est là depuis que je suis arrivé presque. Et il était marié à une Japonaise. Non, non. Burst out. Il ne veut pas avoir peur de toute façon. Il ne veut pas éclater. La réalité, il n'éclatera pas. C'est une sensation. C'est pas que je me... Je sens plus la... Je sens plus rien. Il n'y a pas... Ça éclate pas, mais c'est envolé. C'est plus existant. It doesn't burst out, but it flies away. I don't feel anything. Non, 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 non. Don't run after sinking. C'est un peu folle. Elle est partie parce qu'elle n'aimait pas la veille. C'est l'inverse. Un peu le rôle inversé. Il faut salier maintenant les diamants. Pardon. Lorsque j'observe mon état d'esprit pendant sa veine, j'ai souvent l'impression que toute ma masse crânienne, crânienne, c'est complètement envolé. C'est vrai, c'est une pratique crânienne, c'est faux. Quand je regarde mon... Quand je regarde mon mind, pendant sa veine, je sens que tout se passe. Il se passe. Pendant sa veine ? Oui. C'est complètement ma masse crânienne. Le cerveau, le cerveau... Le cerveau... Le cerveau a breaké ? Non, pas deẹp. C'est ce qu'il y a. C'est pareil pour les saisons. Quelles sont les relations avec le Satori ? Une autre question. Je ne le dis pas. Il a envie de m'éduquer, mais c'est vrai, il a beaucoup étudié et il comprend beaucoup de choses.